Bon, il y a Bernie Ecclestone qui s'est dit « Merde, ça fait un an que j'ai pas fait polémique, faut que j'ouvre ma gueule. » Du coup, c'est ce qu'il a fait, ce con. Et dans une interview avec EFA Insider, il a décidé de revenir sur l'affaire du Crashgate 2008 en disant que la FIA et la FOM étaient au courant de cette affaire. Je vais pas revenir en longueur dessus, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne, donc je le mettrai en annotation quelque part. Mais pour aller à l'essentiel, on avait les dirigeants de l'écurie Renault qui avaient demandé à Nelsinho Piquet de se crasher lors du Grand Prix de Singapour à un moment très précis dans la course pour donner toutes les chances à son coéquipier, un certain Fernando A, de potentiellement gagner la course. Et c'est ce qu'il a fait aussi, ce con. L'affaire a éclaté à peu près un an plus tard lorsque Piquet a été dégagé par pur manque de performance. Lui et son paternel, triple champion du monde, avaient saisi la FIA, écrit une lettre qu'ils avaient rendue publique afin de faire éclater ce scandale. Le scandale a donc éclaté. Flavio Briatore et Pat Simons à la tête de Renault ont donc été reconnus coupables et ont été sanctionnés et interdits de revenir dans les paddocks. Tout ça a eu de très grosses implications pour l'écurie Renault, ses sponsors, et ça a conduit à un départ de Renault courant 2011, enfin début 2011, pour totalement disparaître en 2012. Et on revient aujourd'hui, à peu près 15 ans plus tard, pour dire que non seulement je viens raviver la brûlure de tout ça, mais en plus, moi, président de la Formule 1, je le savais, et en plus, Max Mosley, président de la FIA à l'époque, le savait aussi, mais on a tous fermé nos mouilles. Voici un extrait de la traduction proposée par France Racing. « Nous avons décidé de ne rien faire », a-t-il déclaré. « Nous voulions protéger le sport et le sauver d'un énorme scandale. C'est pourquoi j'ai réussi à persuader mon ancien pilote Nelson Piquet de se taire, puisque je rappelle que Bernie Ecclestone était le patron de Nelson Piquet lorsqu'ils ont gagné leurs deux titres chez Brabham en 81 et 83. À l'époque, il y avait une règle selon laquelle le classement d'un championnat du monde était intouchable après la cérémonie de remise des prix de la FIA à la fin de l'année. Donc Lewis Hamilton a reçu la coupe et on pensait qu'on ne reparlerait plus de l'affaire. Pour un mec qui a été assez visionnaire tout au long de sa carrière, on peut dire que celle-là, il l'a un petit peu ratée. Nous avions suffisamment d'informations à l'époque pour enquêter sur cette affaire. Selon les statuts, nous aurions dû annuler la course à Singapour dans ces conditions. Cela signifie que ça ne serait jamais produit pour le classement du championnat du monde et Massa sera devenu champion et non Lewis Hamilton. Un truc que je dis très souvent, c'est que je me refuse de croire à toute théorie du complot lorsqu'elle déboule parce qu'il y a un moment, moi je regarde la F1 parce que j'aime le sport et pas pour essayer d'y dénicher du drama inutile. Et je ne pense pas que je serai le seul à me dire que je ne pourrais pas apprécier la Formule 1 si j'étais constamment en train de me dire que tout est manipulé et orchestré par un évile pantin avec une coupe de Playmobil et des grosses lunettes, même si dans le cas présent, c'était littéralement le cas. Enfin, à peu près. Pour se replacer un petit peu dans le contexte, rappelons qu'en 2006, il y avait eu la lutte Ferrari-Renaud entre Schumacher et Alonso et déjà, il y avait eu quelques polémiques qui volaient un petit peu à droite et à gauche dans tous les sens, comme dans pratiquement toutes les luttes mondiales qui n'aient jamais existé. Mais ensuite, en 2007, on a eu une encore plus grosse affaire avec celle du Spygate, l'affaire d'espionnage de McLaren sur Ferrari. Cette affaire aussi, je ne vais pas y revenir aujourd'hui parce que ça n'a aucun intérêt, mais rappelez-vous simplement qu'on est déjà sur de la grosse affaire qui entache pas mal la Formule 1. A noter aussi que le Grand Prix de Singapour était presque littéralement un an après le procès qui a jugé coupable McLaren et qui l'a disqualifié du championnat 2007. Là, on était pratiquement jour pour jour, un an après. Si on avait dû déclarer, rendre public cette affaire, je vous laisse imaginer la tronche que la Formule 1 aurait eue à l'époque. Surtout que, je le rappelle, on était dans une ère où on essayait d'attirer de nouvelles équipes. On avait des gros constructeurs en place comme BMW, Toyota ou Honda qui menaçaient plus ou moins de se barrer parce qu'ils n'avaient pas trop aimé la tournure des événements de ces dernières années, l'augmentation des coûts et également, il y avait l'affaire de la crise économique de l'époque. Donc, dans un contexte purement politique, à savoir ce domaine dans lequel Bernie Ecclestone était peut-être le roi, on peut comprendre que cet individu a préféré faire valoir les intérêts de son produit plutôt que celui de l'aspect sportif. Quant à la FIA, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'a accompli aussi Max Mosley tout au long de sa carrière et tout ce qu'il a fait sur l'évolution de la sécurité, sur la professionnalisation de la FIA en Formule 1. Mais c'était une nouvelle démonstration, à mon sens, des pouvoirs politiques en place qui viennent un petit peu prendre le dessus sur l'aspect sportif parce que factuellement, en apprenant ça, Renault aurait dû être naturellement disqualifié de la course et Fernando Alonso n'aurait pas dû gagner ce Grand Prix même s'il avait fait un excellent week-end. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Je vous rappelle, voilà, jolie casquette, collector, elle doit valoir au moins 10 balles aujourd'hui. Le plus amusant, c'est que tout de suite, fin 2007, le Grand Prix de Singapour était pointé comme une des courses qui avait coûté le titre à Felipe Massa parce qu'après la safety car, Felipe Massa a plongé au stand pour ravitailler et son arrêt s'est très très mal passé. Il a perdu un temps incroyable et il a fini bien loin des points. Donc on pourrait se dire que simplement disqualifier Alonso de la course n'aurait finalement pas changé grand-chose. Ceci étant dit, là, ce que Ecclestone nous apprend aussi, c'est qu'à la vue des règlements, des statuts de l'époque, la course aurait dû être annulée. Et là, par contre, ça change tout puisqu'encore une fois, Hamilton a engrangé des points très importants ce week-end-là sur Felipe Massa. Et si la course avait été annulée, alors là, effectivement, c'est tout un championnat qui est revu en intégralité. Alors je sais qu'aujourd'hui, à l'aube de la saison 2023, les dernières saisons ne nous ont donné aucun prétexte de penser qu'un championnat pouvait être annulé pour une raison ou une autre. Il n'y a eu aucun scandale qui pourrait nous faire croire qu'un championnat puisse être annulé. Donc je sais, ça va vous demander pas mal d'efforts de vous replonger dans ce contexte politique, etc. Mais cette révélation est assez incroyable et finalement, heureusement, pour le bien de la Formule 1, le bien de la communauté Formule 1 et un petit peu tout ça, heureusement que la réalité explose 15 ans plus tard. Là, on part dans un univers de « what if » entre guillemets qui peut nous laisser supposer un tas de choses incroyables sur les implications que ça aurait eues à l'époque, que ce soit pour les carrières aussi de Massa et de Hamilton de ne gagner ou ne pas gagner ce titre en 2008. Le recul historique est particulièrement important parce qu'apprendre cette information plus de 15 ans après que ce soit passé, j'ai envie de dire qu'on n'en a pratiquement plus rien à faire. Que Philippe Massa ait gagné un titre ou non, que Hamilton ait gagné un titre où en plus ou un mois ça n'a pas changé grand-chose à leur carrière. Il s'est passé ce qui s'est passé après pour chacun d'eux. Enfin, à moins que pour vous, les statistiques ça définisse la carrière et le talent d'un pilote. Moi, j'ai tendance à penser que ce sont ses accomplissements qui définissent sa carrière plus que son palmarès. Mais passons. Car pour finir là-dessus, j'ai envie de revenir sur ce que je disais vraiment au tout tout début. C'est Bernie Ecclestone qui dit « ça fait plus d'un an que je n'ai pas fait polémique, il faut que j'ouvre ma gueule. » Il y a un truc qu'il faut se rappeler aussi avec Bernie Ecclestone et savoir si vous ne le connaissez pas et que vous n'avez pas eu le privilège de voir son règne en tant que patron de la F1, c'est que le bonhomme, il n'en a rien à carrer d'être apprécié ou non. Il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut et souvent, même si ce n'est pas vrai. Par moment, on se demande s'il ne cherche pas juste la polémique pour chercher la polémique, ce qui aussi me force un petit peu à me demander est-ce que c'est vrai qu'il le savait tout ça ? Parce que quand il pense, Bernie Ecclestone, plus d'une fois, il a ouvert sa gueule et dit des trucs qui n'étaient pas forcément vrais juste pour les dire et faire un petit peu scandale dans la presse, même quand il était à la tête de l'IFIA, d'ailleurs, surtout quand il était à la tête de l'IFIA. Mais pour ajouter un énième dossier dans l'immense placard à dossier de Bernie Ecclestone, ce personnage qu'on adore détester, ce personnage qui a fait autant de gros scandales que de très belles choses pour la Formule 1, j'ai quand même envie de conclure sur une note, que ce soit du procès qui a eu lieu en 2009 quant à cette course, que ce soit des déclarations récentes de Bernie Ecclestone, on sait que Flavio Briator et Pat Simons étaient coupables d'avoir demandé à Nelson Piquet de scratch et on sait que Nelson Piquet était coupable d'avoir accepté de le faire. Que ce soit Max Mosley, président de l'IFIA ou Bernie Ecclestone, président de l'IFOM, qui sont donc coupables d'avoir caché ce secret aux yeux du sport, aux yeux du monde, la seule personne qui reste vierge de toute accusation factuelle, je ne parle pas de spéculation, vraiment de faits qu'on peut démontrer, la seule personne qui reste totalement innocente dans cette affaire, c'est Fernando Alonso. ils s'en tirent toujours bien ce coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada